Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour parler de l'actualité du pays. Première question, d'abord, comment se porte le Goa ? Le Goa se porte en merveille. Alors, qu'est-ce que vous avez actuellement comme activité pour le Goa ? Qu'est-ce que vous avez prévu ? Actuellement, on est en train de réactualiser toutes les sections et sous-sections du Goa à l'intérieur, bon, à l'extérieur de l'arrivée. Le travail est énorme. Nous avons fait le tour du pays et puis nous avons fait plusieurs villes à l'extérieur de la Guinée pour vraiment ce travail-là. Et je pense que ça se passe excellemment bien. L'ensemble des opérateurs économiques de tous les secteurs de se constituer toujours en section et sous-section de notre organisation à travers le monde, puisque désormais, le Goa est international. Alors, au lendemain de l'actualité du Goa par le CNR, vous avez promis d'aller vous battre pour la baisse des prix sur le marché. Cependant, les Guinéens continuent à se plaindre de la fierté. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas écouté ? Non, 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 non. Nous sommes écoutés, vu le contexte actuellement au niveau international, après la COVID qui a frappé tous les pays, tous les pays étaient presque fermés, le monde entier était fermé à cause de COVID. Et nous, en Guinée, c'est un camp particulière, parce qu'il y a eu trop de problèmes. La grande lutte contre le foyer mandat, dont nous avons participé activement, et aussi l'arrivée des militaires au pouvoir, et ensuite, comme vous le savez, il y a eu le déclenchement de la guerre en Ukraine. Nous avons beaucoup de produits liés de ces pays-là. Et ça, ça a créé une autre tension. Au niveau international, ça a perturbé le marché mondial. Au niveau du carburant, au niveau des prix de l'arrivée, des premières nécessités. Donc la Guinée ne perd pas, et ça perd tout ça. Voilà, c'est ce qui justifie un peu l'appel que nous avons lancé. Et je pense que ça a été entendu comme ça l'a été toujours. Et nous cherchons toujours des solutions. C'est pourquoi nous sommes entièrement ici. Voir dans quelle mesure on peut faire d'autres relances avec de nouveaux visages des opérateurs économiques étrangers, mais aussi des opérateurs économiques ressortissants, qui ont toujours sollicité à revenir dans le pays si la sécurité est nette pour eux, et que les nouvelles autorités arrivent à les rassurer par rapport à leur sécurité, par rapport aussi à la facilitation des transactions qu'ils voudraient envisager éventuellement. En tout cas, si les portes ne sont pas fermées, je pense qu'on peut trouver des solutions. Donc c'est un mauvais procès qu'on fait aux opérateurs économiques, qu'on accuse de fixer de manière fantaisiste et rapide ? Je pense que ça, c'est des mensonges, c'est des mauvaises personnes qui cherchent à gâter les images des opérateurs économiques dans un cadre là. Parce que ce qu'on va en guilé, vous savez, nous sommes un pays d'importateurs de tout ce que nous consommons, malheureusement. Nous avons engagé les opérateurs économiques guiléens à se lancer dans l'agriculture, mais sérieusement. Et lorsqu'ils se sont lancés dans l'agriculture, tout le monde le sait, leurs plantations ont été attaquées dans la zone de Forécalia et d'Oblica ici, et dans plusieurs endroits du pays. Donc les autorités n'ont pas prêté attention à ça. Nous avons lancé des appels, nous avons écrit à plusieurs reprises aux autorités, et vu ce problème de sécurité où les opérateurs économiques sont explosés. Ça a découragé beaucoup qui voulaient investir dans l'agriculture. Et tant que nous ne sommes pas lancés dans l'agriculture, tant qu'on n'a pas l'autosuffisance alimentaire, il ne faut pas espérer grand chose. Donc ça, c'est le rôle des responsables de l'État, de protéger les opérateurs économiques et de donner des facilités, et les sécuriser, les rassurer pour que ces opérateurs économiques se lancent. Nous pensons que les choses vont s'améliorer. En tout cas, on est en train d'observer, on est en train d'attirer de l'attention. Je pense que ça sera le cas. Alors, vous l'avez rappelé, le monde est secoué par cette guerre en Ukraine. Est-ce que vous êtes en contact avec les autorités pour un peu pallier les difficultés? J'avoue que depuis quelques temps, nous ne sommes pas en contact. Je ne sais pas pour quelle raison, en tout cas ce n'est pas de notre côté. Nous avons l'espoir que les autorités vont faire une ouverture réelle entre nous et elles par rapport à cette situation-là. La réalité du terrain est la réalité du terrain. Je pense qu'il est nécessaire à ce qu'on se donne la main avec les autorités pour travailler pour l'intérêt réel de l'économie de notre pays, pour l'intérêt réel de l'État guénéen et des citoyens de notre pays. Je pense que c'est très, très important à ce qu'on le fasse. Je pense que puisque nous, nous avons voulu toujours se donner la main avec les autorités pour travailler pour le bien-être de tous les citoyens guénéens, nous voulons évoluer dans ce sens-là. Mais si on nous ferme les portes, on n'a pas d'autre choix que de rester observé. Et si la situation est difficile, je pense que c'est tout le monde qui va en battre. Alors, il faut le rappeler, vous êtes activement investi dans le combat contre le croisé Magadha, par contre le sein du FNDC. Pour l'anglais de la crise du pouvoir, vous êtes l'un des premiers à se rallier à l'argent. Aujourd'hui, le FNDC croise le fer. D'ailleurs, le FNDC projette l'unifestation de l'Open Croix-Jun. De quelle côté êtes-vous ? Vous savez, moi, en tant que citoyen guénéen, quand les situations se posent, nous avons toujours dit, et je pense que le discours de tout le monde va dans ce sens, nous ne voulons pas à ce que la transition va échouer. Parce que si la transition va échouer encore, nous allons encore revenir en arrière. Effectivement, nous avons lutté contre le troisième mandat parce qu'on ne pouvait pas accepter que le mal continue. Vous savez, l'ancien résine, lorsqu'ils ont été installés, la première des choses qu'ils ont fait, c'est de s'attaquer aux opérateurs économiques et de leurs biens pour détruire leurs biens. Nous avons attiré l'attention de l'opinion nationale et internationale. Nous avons identifié à l'époque tous les opérateurs qui ont été victimes de destruction de leurs biens. Donc nous, il était de notre devoir en tant que leader d'opinion, en tant que premier responsable de ces organisations-là, de se lever et barrer la route. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous sommes fiers de le faire, parce qu'il fallait absolument travailler pour empêcher ce troisième mandat. C'est pourquoi, lorsque les autorités militaires sont venues, votre deuxième question, vous avez dit qu'on s'est ralliés, effectivement, comme tous les Guinéens. Moi, je pense que j'étais même l'un des premiers, comment dirais-je, guinéens, qui a fait une vidéo pour soutenir le colonel Doumbouya à l'époque. Le même jour qu'il a fait l'annonce ici, qu'ils ont pris le pouvoir, c'est le même jour, je passe, une heure de temps après leur annonce, que moi-même, j'ai fait une vidéo pour dire que le peuple, nous n'avons qu'à soutenir les militaires qui ont écouté le papel du troisième mandat pour mettre fin à tout ça. Nous avons fait une véritable campagne. Après ça, nous sommes lancés aussi sur le terrain. Nous avons dépensé beaucoup de millions pour vraiment attirer l'attention de tout le monde, pour essayer de les appeler à apaiser la situation, pour que les militaires arrivent à travailler convainablement pour qu'une transition réussie et apaisée dans notre pays. Et nous avons, surtout, nous avions l'espoir que ça allait dans ce cadre-là. Et nous espérons toujours qu'il y ait toujours une ouverture entre tous les acteurs du pays et le CNRD pour pouvoir vraiment travailler pour l'intérêt de notre pays. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de tirage. Est-ce que vous n'allez pas le voir à cette manifestation ou le voir à cette situation ? Bon, vous savez, moi, je suis un observateur averti, un observateur, je suis en train de voir la situation sur le terrain. Et tout ce que je vais demander aux unes et aux autres, c'est d'épargner les opérateurs économiques par rapport aux marques que nous avons commis d'extinction de biens et tout ça. Parce que si on touche à un sérieux d'un opérateur économique, nous allons réagir conséquemment. Donc nous espérons que la sécurité sera là pour protéger les opérateurs économiques et leurs biens. Et pour le moment, nous observons la situation et nous voulons qu'il y ait l'unité et l'attente. Nous voulons à ce qu'il y ait des dialogues réels et sincères entre tous les acteurs du pays pour qu'il y ait la paix, pour que la transition se passe convenablement. Et ça, on doit attirer l'attention de tout le monde. Les autorités doivent ouvrir le dialogue. Vous êtes président de tout le monde. Donc écoutez tout le monde. Restez avec tout le monde. Donnez-vous la main avec tout le monde. En clair, êtes-vous toujours du FNBC ? Vous savez, moi, je suis citoyen guinéen, je suis avec tout le monde. Je suis avec tout le monde. Et pour le moment, je dis que je suis en train d'observer. Alors, si toutefois, il n'y a pas d'entente, la CEDEA va me prendre des sanctions contre les membres du CNRD. Certains médias laissent entendre que certains opérateurs économiques qui sont avec le CNRD seront aussi sanctionnés. Peux-vous un commentaire là-dessus ? Vous savez, moi, je souhaite qu'on n'arrive pas jusqu'aux sanctions au niveau de la CEDEA ou de l'Union africaine ou au niveau international. Je ne souhaite pas ça pour notre pays. Je ne souhaite pas qu'il y ait des sanctions à l'endroit de quelques opérateurs économiques de notre pays parce que ça, ça gâte l'image de l'ensemble des opérateurs économiques. Et nous voulons à ce que tout le monde ait la liberté de travailler au sein de notre République, la CEDEA, au sein de la CEDEAO, mais aussi au niveau international pour que l'image des personnes ne soit gâtée. Nous espérons qu'il y aura des solutions pour éviter à ce qu'il y ait des sanctions. Je suis seulement un peu étonné parce que je vois que les autorités ne nous contactent pas pour pouvoir discuter avec eux sincèrement pour l'intérêt de ces opérateurs économiques-là, pour l'intérêt de notre pays. Ça, je suis quand même un peu étonné par rapport à ça. Vous avez rappelé ce qu'ont subi les opérateurs économiques d'Iran pour l'origine d'un patronné. Avec l'arrivée du sénat de quoi, est-ce que vous avez tenté de réchauffer les solutions que vous l'ajustez sur ces opérateurs ? Bon, nous avons écrit aux autorités le rapport qu'on a déposé. On a demandé à ce que les opérateurs économiques soient indemnisisés. Nous, on a pu recenser des milliers d'opérateurs économiques, mais au niveau de l'arretation, on n'a jamais entendu que quelqu'un ait été arrêté parce qu'il a détruit les biens des opérateurs économiques. C'est très décevant. Je pense que les choses vont s'améliorer au fil du temps. Ce pays comme d'Alam, vous avez un mot terme de ce qu'il y a. Quel message vous avez à l'envoi des citoyens ? Le message que j'ai à l'envoi des citoyens, c'est pour nous ce que nous avons toujours dit. Nous, on est en train toujours de travailler dans notre pays pour éviter à ce qu'il y ait des divisions économiques dans le pays. C'est très important pour que les citoyens de la Guinée s'étendent à ce pays pour s'en prendre d'années à vivre ensemble. M. Chéri, merci d'avoir répondu. à moi, d'aujourd'hui, merci d'être.